Bonjour, ici Laurent Rouillette, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tester votre débit internet. Vous trouvez que votre ordinateur est là lorsque vous surfez sur internet. Cela vient de votre ordinateur ou de votre connexion internet. Pour en avoir le hooker net, nous allons mesurer le débit internet que vous recevez chez vous. Donc ici, je vais lancer un navigateur internat. Là, moi, je vais utiliser un Microsoft Edge. Donc ici, dans la zone de recherche de Google, je vais taper Speedtest. Speedtest. Je valide la rentrée. Et je vais aller sur le site speedtest.net. Donc, je clique dessus. Ici, vous avez un grand bouton Go. On va cliquer dessus. Et on va laisser faire. Je clique de nouveau sur Go. Go. On va cliquer dessus. ... ... Voilà, on a les résultats. Donc ici j'ai un ping de 11, en download je suis à 12,96 et en upload je suis à 0,66. Je vais vous expliquer un petit peu les informations. Donc le ping est une commande qui mesure le temps mis pour recevoir une réponse appelée un temps de retour. Donc si votre chiffre est faible c'est que votre ligne répond rapidement. Ensuite on a le download ou débit descendant et le flux de données internet que vous recevez sur votre ligne. C'est lui qui conditionne entre autres la rapidité à laquelle vous surfez sur internet. Regardez des films en streaming et téléchargez des fichiers lourds voire très lourds. Ensuite l'upload ou débit montant est le flux de données que vous envoyez depuis votre ligne sur internet. Vous l'utilisez par exemple pour envoyer des emails, partager des photos sur les réseaux sociaux, etc, etc. Donc ici moi j'ai un ping assez faible, donc 11. Download 12 c'est pas extraordinaire mais c'est suffisant pour aller sur internet. Et en upload c'est 0,66. Là non plus c'est pas extraordinaire mais ça permet de surfer correctement sur internet. Donc si vous avez un taux de download ici entre 4 et 5, là il faut vous poser quand même des questions. Vous ne pourrez pas recevoir la télé par internet et surtout votre surf sur internet par moment deviendra très problématique. Surtout si vous allez regarder des films sur youtube ou des choses de cet ordre. Alors je vais relancer le navigateur internet. Je vais vous montrer une petite chose. Là je vais taper test vitesse internet. Et ici sur la première page. Donc google ici permet de tester aussi sa vitesse. Donc ici je vais lancer le test de vitesse. Et ici on a les résultats. Ce sont pas exactement les mêmes mais on est à quelques dixièmes près. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ! C'est parti 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 !